Bonjour à tous, alors aujourd'hui on apprend à lire ces quatre graphèmes la lettre K, la lettre Q, la lettre Q avec un U et le C et le H donc ces quatre graphèmes vont faire le son Q pour le K et le Q aucun problème la petite astuce quand on a un Q et un U on imagine en fait que le U n'existe pas le C et le H la plupart du temps fait le son CH mais dans certains mots, ceux dont les mots sont issus du grec ancien le C et le H va faire le son Q il n'y en a vraiment pas beaucoup et on va voir la majorité dans la leçon aujourd'hui alors on va essayer de lire quelques syllabes ensemble regardez la lettre K avec un I on va l'appeler QUI j'imagine que le U ne se lit pas je lirai donc CO et là comme j'ai un R, il va faire Q comme dans Christophe, Christian, Christine D'accord ? Donc, on retient bien que les lettres K ou Q ou QU vont faire le son Q et certes, dans certains mots, le C et le H va faire le son Q et non CH. Donc, on va lire ensemble des mots qui contiennent le graphème QU. On fait comme si le U n'existait pas. Donc, ça nous donne l'équipe. L'équipe, comme une équipe de foot, de handball. Un requin, cet animal dangereux qui vit dans les mers. Le masque, le masque qu'on met le jour du carnaval. On va maintenant lire des mots qui contiennent le graphème K qui fait K. Un koala. Un koala. Cet animal australien qui vit dans les arbres. Un ki-mo-no. Un kimono. Un habit traditionnel japonais. Le ki-os-que. Le kiosque. C'est un endroit qui ressemble à une sorte de maison de halles qui se trouve généralement dans les parcs. Et pour finir, on va lire quelques mots qui contiennent un C et un H qui fait K. Une ko-ra-le. Une chorale. C'est un groupe de personnes qui chantent. L'or-qui-dé. Une orchidée. C'est une plante au bout de laquelle il y a une grappe de fleurs. Le chronomètre. Le chronomètre. L'outil qu'on utilise pour mesurer le temps. Vous avez également des mots comme orchestre, chorégraphie. Qui vont avoir ce CH qui fait K. Mais c'est vraiment une minorité. Et retenez principalement que le C et le H fait CH. Et que certaines fois, le C et le H peut faire K. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez bien compris. Et vous allez pouvoir vous entraîner à lire les pages 102 et 103 de Taoki. A bientôt. A bientôt.